Am I the only one? Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Et vous? Ça va? Les gars, les filles, dans le fond, vous avez la pêche? La pêche fraîche? Hein? Hein? Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Dreads of the Tape. Aujourd'hui, on récidive. J'espère que vous allez bien. Alors que la vie reprend tranquillement son cours, les salles de spectacle réouvrent. À ce sujet! Je ne fais pas exception à la règle. Je récidive. Le 1er avril 2022, je refais. Mais, encore une fois, j'ai continué de faire mon spectacle, mon rodage en évolution, qui s'intitule Essai-Erreur, une nouvelle heure de joke de toune et toute autre chose farfelue qui me sort du cerveau. Ça se passe à la salle, ça me fait une place. Allez, j'aimerais ça vous voir en personne, ça me ferait plaisir. On l'a fait déjà deux fois, novembre, décembre, je l'ai même fait au Terminal. And let me tell you, it was a blast. You know, an absolute blast. It was very fun. You know, we had a great time. Ce n'est pas vraiment un accent, il y avait beaucoup d'épices là-dedans, mais ce n'est pas un vrai accent british. Juste, don't be fool. Donc oui, davidbeaucage.com, 1er avril 2022, ça a la fin de place. Et je veux vous dire, d'entrée de jeu, que des nouvelles dates s'en viennent. Alors, il y a des gens qui m'ont écrit Québec, éventuellement Sherbrooke. Et oui, je l'ai prononcé à la Bishop. Et ultimement, Montréal, et des dates cet été. Donc, d'autres trucs s'en viennent, mais pour le moment, venez voir le show dans sa forme actuelle, le 1er avril, à la salle de fin de place Longueuil. C'est vraiment une nice salle. Puis je sais que des fois, on perd les gens au mot Longueuil, mais vraiment, ne vous laissez pas intimider, parce que c'est juste à côté du métro. Et c'est une salle superbe, la salle du Collège Charlemoine, qui est chaleureuse. Et qui a une technique de luxe et des techniciens en or. Des trucs auxquels les gens ne pensent pas, mais qui font que le show est nice ou moins nice. Donc, on adore la salle de fin de place. 1er avril 2022, davidbeaucage.com OK! C'est beau! C'est dit! C'est fait! Moving on! Mais pour vrai, je veux voir le 1er avril, mais il moude. Alors, 24 février 2022 est la date à laquelle j'ai enregistré le podcast d'aujourd'hui avec Maud Poulin-Label. C'est dur de rester léger et ludique, parce que c'est la journée... C'est exactement la journée laquelle... Je ne sais pas, je n'ai pas l'agent de coordination. En tout cas, bref, c'est la journée même où la Russie a décidé d'envahir le territoire ukrainien, d'envahir l'Ukraine. L'invasion a commencé. Et je vous avouer, c'était tellement nouveau qu'on n'en parle pas vraiment dans le podcast. Il y a une référence, un moment donné, où Maud dit « Ouais, t'as-tu vu? » Puis là, je pense que j'avais vu rapidement, mais on a commencé le podcast. Donc, on n'était vraiment pas au courant tant que ça, quand ça a commencé. Il faut dire que, quoi, 24-48 heures avant, même les gens en Ukraine ne pensaient pas vraiment que la Russie allait faire ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on passe dessus rapidement. Je ne veux pas que vous pensiez qu'on est comme « Ouais, ouais, la guerre, en tout cas! » Non, mais parle-moi de... Tu sais, c'était vraiment qu'on n'était clairement pas super conscients en ce moment-là. Du moins, je ne l'étais pas. Parce que c'était en train de se passer pendant qu'on faisait le podcast. Donc, voilà. 24 février 2022. Malheureusement, au moment d'enregistrer ceci, la guerre est encore ongoing. Et c'est extrêmement triste. Peut-être pas l'intro la plus giddy que j'ai faite ever, mais ça a demandé une certaine remise en contexte avec l'épisode. Parce que ça peut paraître un peu psychopathe de faire un épisode pendant qu'une guerre éclate sans même être comme... Êtes-vous au courant de... Donc, voilà. Je remettais en contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Maud.label, c'est une... Je vais le dire sacrément! Et oui, comme dans ses comptes de joueuse de hockey, je l'ai rencontrée à la Classique Carre l'été dernier. Et j'étais comme... Mais qui est cette smooth skating defenseman? Defensewoman, même dans ce cas-ci. Qui était vraiment excellente. Puis elle jouait dans mon équipe, j'étais comme... Qui est-elle? Et on connaît si peu. Il n'y a pas de ligue encore de femmes professionnelles. J'ose croire que ça s'en vient. Mais elle joue à l'Université du Vermont, dans la NCAA. Et elle est absolument dominante. Allez voir ses chiffres. Elle est au-dessus d'un point par match cette année. Et je répète qu'elle est défenseure. Donc, elle nous parle de son parcours et où elle va jouer l'an prochain. C'est absolument fascinant. Fille brillante. Qui est déjà dans le coaching. Qui, je pense, a un avenir absolument... Je cherche des adjectifs, mais je manque de mots aujourd'hui. Ça me prendrait un petit polude qui me susure à l'oreille des qualificatifs déjantés. Mais non, elle a un avenir, je pense, absolument assuré dans le monde du hockey. Que ce soit avec le hockey masculin ou féminin. Mais on va en parler plus précisément dans l'épisode. Elle vient même d'être nommée. Et ça, on l'a appris juste en terminant l'enregistrement de l'épisode. Qu'elle a été nommée défenseure de l'année, si je ne me trompe pas, dans la division East Hockey de l'NCA. Donc, dans sa espèce de ligue, sa division. C'est à ce point-là qu'elle était dominante. Donc, voilà, toute une joueuse. On espère l'avoir éventuellement sur l'équipe canadienne de hockey. Donc, j'en ai assez dit. Et c'est un honneur de vous faire découvrir une autre sublime joueuse de hockey qui vient de chez nous. Voici Maude Poulain-Label. Dreads sur le tape. Avec David Beaulcage. Maude Poulain-Label. Comment ça va? Ça me fait bien, toi. Tu es en direct. Bien, on dirait qu'on n'est pas du tout en direct, mais je veux dire directement sur le tape. De quel endroit, en ce moment, tu nous parles? Burlington, Vermont. Yeah! Woo! Bernie Sanders. Ce n'est pas ça, ce n'est pas Bernie Sanders qui est là? Ce n'est pas sa ville? Oui, oui, avec ses petites mitaines. Le meme. On le voit des fois, ils l'ont fait en cut-out. Un carton en gros. On le voit des fois dans l'école. Ils l'ont fait et ils l'ont même pas. Le meme qui a fait le tour du monde. Lui, c'est avec... C'est comment... Tu sais, Vermont, il a comme une réputation un petit peu green, vraiment peace, un petit peu chill. C'est quoi le vibe au Vermont? Ce que je dirais, c'est dans un sens un peu hippie, mais dans un sens non. Mais c'est gros du monde qui aime le snowboard, qui aime le ski. Pendant l'été, il y a des hamacs partout. Le monde, ils mettent des cordes entre les arbres et ils essaient de marcher sur la corde. Donc, c'est vraiment... Du slackline. C'est le monde qui aime le outdoor. Tout le monde est dehors. Tout le monde chill fait que c'est beau. Donc, c'est super le fun pendant l'été. Tout le monde est dehors. Tout le monde aime ça. Donc, oui. J'adore que ce sont des férues de slackline. Tu es en train de me dire qu'il y a beaucoup de piercing dans le sourcil au Vermont, c'est ça? Oui ou non. J'adore. C'est nice. C'est quoi? Y a-t-il des trucs que tu as découverts au Vermont ou que tu n'avais pas vu ou connu au Québec avant? Je sais que c'est un... C'est pas mal similaire au Québec. C'est une des raisons pourquoi j'étais allée ici. J'ai pas découvert le sirop d'érable. Je connais ça déjà. Mais pour beaucoup de filles qui viennent d'ailleurs et qui découvrent le sirop d'érable. Je ne sais pas. Ça ressemble vraiment. Il n'y a rien que je pense. C'est un top of my head. Les filles viennent d'où? C'est pas mal quelque chose que j'ai découvert. Les filles dans l'équipe viennent d'où majoritairement? Europe, Coupe de filles du Québec. Après ça, US, Coupe de filles de la Californie, Saint-José. On est loin. On n'a vraiment pas une équipe diverse pour d'où on vient. On est vraiment loin de la Californie, le Vermont. Oui. Puis, on a deux filles de l'Autriche, filles de Tchèque. Je ne sais pas si on parle d'aujourd'hui, la Russie a attaqué l'Ukraine. Oui. C'est vraiment proche de où mes amis à l'habitent. Oh my God. On parle de ça aujourd'hui. C'est vraiment une autre réalité. Nous, on est loin. Mais là, eux, ils voient ça dans les news. Ils sont montés chez la côté de chez moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ils savent que leur pays ne va pas être touchés parce qu'ils seraient touchés. Ils sont rentrés en guerre avec ce pays-là aussi. Mais c'est tellement proche d'eux pour eux qu'ils ne sont rentrés en réalité que nous. Donc, c'est vraiment différent pour eux, leur perspective. On parle beaucoup. Il y a eu beaucoup de jokes sur Trump. Mais on ne parle pas beaucoup de Poutine. Mais c'est quand même un... Ce n'est pas jojo. Tu as dit qu'il y avait aussi des... As-tu des tchèques? C'est ça que tu as dit? Oui. Oui. Il y a des Olympiques. Une aussi de la Finlande. Après, il y a des Olympiques aussi. C'est-tu la même... Dis-moi pas que c'est la même qui joue avec toi à Stansted. Ah non, non. Michel Petitiova. Un petit Kéry-Boukarska. Je ne sais pas si tu les connais. Non, je ne connais pas. Non, mais j'ai vu que quand tu étais à Stansted... Toi, tu viens du coin de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Mais Stansted... Je vais regarder ça. Tu sais comment? Ben, tu sais, ce n'est pas Carlton. Je regardais le roster. Toutes, tu sais, des Canadiennes. Beaucoup de Québécoises, évidemment. Puis, une Finlandaise. Je fais comme... Attends, attends, attends. Une Finlandaise qui se ramasse à Stansted. Comme si ça m'avait... Comment elle s'est ramassée? Pour vrai, aucune idée comment elle s'est ramassée là. Mais des fois, c'est juste avec des camps. Notre coach, je dirais, dans ce temps-là, elle connaît beaucoup de monde. Elle était sur l'équipe olympienne. Donc, elle avait joué à Harvard. Donc, dans ce temps-là, elle aussi, elle a connu les européennes. Avec des contacts comme ça, une de tes amies dans le temps qui est rendue plus vieille. Elle est rendue une coach. Je peux te contacter. Drei, j'ai une joueuse. Elle peut se venir, tu sais. Puis, je sais qu'elle voulait jouer universitaire. Donc, c'était une bonne vision pour elle de venir, like, North America. Oui. De commencer à faire ses dents, de se faire connaître dans le coin. Moi, tu sais-tu pourquoi je connais Stansted? Ben, pas que je connais, dans le sens que je n'avais entendu parler. Mais côté hockey, il y a plusieurs années, ça commence à faire quelques années, il y a un gars qui avait comme brûlé la ligue cette année-là puis qui avait repêché au repêchage en première ronde. C'est quelque chose qui te dit de quoi? C'est arrivé l'année qui est partie. Tu as encore ce qui? Oui. Mark Jankowski, oui. Oui. Dans le fond, l'année qui est partie, moi, c'est arrivé. Parce que j'avais des... Moi, j'avais des side bets avec des amis qui disaient, ben, il ne va pas être pris première ronde. Tu sais, les gars, première ronde, ils ne sont pas pris... Je ne sais même pas c'est quoi le nom de la ligue, Stansted. Ce n'est même pas du Junior A, ça. Je ne sais même pas c'est quoi le nom de la ligue des gars. Exact. Puis, c'est d'habitude, c'est tous des gars qui sont soit repêchés Junior-majeur, universitaire, au pire, BCHL, USHL. Puis, lui, il était dans une ligue qui était comme... Comme de fait, il a été repêché première ronde. J'avais fait un petit 2$ on the side. Puis, c'était pour Calgary, je me souviens. Mais, tu as besoin. C'est ça. C'était vraiment drôle parce que, quand j'étais là-bas, le monde me disait qu'il y avait des recruteurs NHL qui venaient à Stansted. Oh, my God. Puis, même l'autre année d'après, j'avais même vu quelques recruteurs avec leur manteau. Mais pas autant. Mais, oui, c'était vraiment drôle parce que j'ai des recruteurs qui venaient. Mais, juste pour lui, il y avait quand même une couple d'autres bons joueurs. Puis, après ça, une couple d'années après, il y a encore d'autres bons joueurs. Il y en a deux, je pense. Il y en a une couple qui joue dans l'INCI maintenant que j'ai connue. Donc, c'est quand même... Il y a quand même eu des bons joueurs qui a pensé. Oui, tu sais, pour... Tu n'entendais pas souvent parler de ça, mais on dirait que c'est... C'est comme quoi il y a... Tu sais, on disait qu'avant, il y avait des joueurs que... Ah, il y a des joueurs que les dépistards ne connaissent pas. Il y a un gars dans le fond de la Russie, Datsuba. Là, c'est comme ça n'existe plus. S'il y a un bon joueur, peu importe la ligue, ils vont le trouver. Puis, je pense que c'est comme la preuve avec Jen Kansky qui joue. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a tellement de joueurs qui sont pour les gars. Des fois, ton talent ne peut pas se faire autant reconnaître. Vraiment, tu trouves le coach qui va reconnaître ton talent pour se faire briller. Moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Faites une place, tu as l'air correct, fais une autre place, ça va avoir l'air mieux, selon moi. Oui, c'est là que tes choix de... Si on peut dire de carrière ou de... Où tu vas jouer va déterminer beaucoup sur ton futur. Toi, c'est-tu pour ça que tu es venu? C'est-tu pour ça que tu as choisi le Vermont? C'est-tu parce que tu sentais que c'était à part l'aspect géographique ou... Dans le fond, les filles, les règles ont changé, mais j'avais décidé d'aller là quand j'avais 14 ans. What? Oui. Dans le fond, il y a du bon exemple. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui a décidé d'aller là quand j'avais 10 ans. 12. Oui. Parce que le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils donnent des bourses athlétiques. Oui, des scroches. Puis, tout le monde le faisait quand les filles avaient 16-17 ans. Si on rentre à 18. Oui, c'est une équipe qui a commencé à recruté à 15-16 ans. En fait, tout le monde a descendu à 15-16 ans. Lesquels ont recruté plus jeunes et plus jeunes. Donc là, c'était rendu qu'ils recrutaient des filles de 11 ans. Mais là, c'est au primaire. Oui, elle a indiqué à la mine de règle que l'âge minimum c'était 14 ans avant de me reparler. Si. C'est quand même jeune. Oui. Donc, j'avais choisi le Vermont et puis j'avais comme juste 14 ans. On s'entend que ce n'est pas la décision sur moi la plus pensée. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais étudier et puis mes parents m'avaient dit qu'ici, ça leur ferait plein de cours. Donc, c'est un bon début. Ça ressemble beaucoup au Québec. Beaucoup de green, beaucoup d'arbre. Puis, j'avais que ce n'était pas comme une équipe dominante à ce temps-là, mais que c'était une équipe qui avait une chance de devenir bonne et de faire partie d'une équipe qui va s'améliorer à chaque année. Excuse-moi, je suis encore buggé sur 14 ans. c'est très, très jeune. Je ne sais pas si ma voix avait mué à 14 ans. Honnêtement, pour décider où tu vas étudier, est-ce que toi, en rétrospective, tu as quel âge maintenant? Tu as 22? 22. Aujourd'hui, à 22, tu es-tu comme, ouais, je n'aurais pu attendre un peu. Est-ce que tu aurais fait ça différemment? En fait, quand je suis à la look back, je ne sais pas si je me dis que j'aurais pu attendre un peu parce que je sais que plus que tu attends, moins que ça que tu vas voir. C'est vraiment double-edged sword. Mais maintenant qu'elle look back, je me dis, j'ai vraiment été chanceuse dans une place que j'adore. Je choisirais le verbon, j'aurais à choisir. Puis, je connais des autres personnes qui ont pas eu la même expérience, qui n'ont pas l'explicité autant. Donc, je me considère vraiment chanceuse que ça a juste bien cité. Puis, en tout cas, il faut que je remercie mes parents parce qu'à 14 ans, c'est ses parents qui t'aident à choisir que toi-même. Non, c'est ça. Moi-même, je me mets à la place une discussion avec ta fille de 14 sur où elle va étudier dans 4 ans. Tu sais, tu sais même pas ce que tu veux faire quand tu as 18, imagine à 14. Oui, 100 %. Puis, t'es pas capable d'identifier qu'est-ce que pour toi il y a des red flags ou pas. Tu vois juste, il y a une belle aréna, il y a une belle aréna. Qu'est-ce que tes parents te disaient qui t'ont guidée dans ton choix à cet âge-là? C'était quoi l'heure? Ben, que ça soit proche de mes parents. Il voulait te voir. Je me suis dit « Ah, ok, oui, c'est vrai. » Puis, j'aime souvent voir mes gays, donc c'est super bien tombé. Puis, il aimait beaucoup qu'il offrait plein de cours vu qu'il se disait « Bon, il ne sait pas quoi tu veux faire. » Il offrait plein de cours. J'aimais beaucoup les maths parce qu'il offrait beaucoup de cours dans le côté mathématique parce que ça, c'était super bon. Puis, il aimait bien les coachs, mes parents. Ça, c'est fait naturellement. C'est ça. Oui. des enfants à la maison. Service de garde à la maison, je ne sais pas comment ça s'appelle. Milieu familial. Daycare. C'est-tu comme ce qu'ils appellent en milieu familial ou quelque chose? Oui, milieu familial, c'est ça. Ok. Fait que, wow. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des gens patients? Oui, vraiment. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont toute mon admiration pour travailler avec des enfants. Il faut que tu aimes peut-être du torque et pas mal d'énergie. chapeau. les deux font ça. Ils font ça ensemble? Ils travaillent ça ensemble? Oui, ils faisaient ça ensemble. Là, mon père a décidé de changer et il travaille dans un retail store et il conduit les listes. On pourrait dire qu'il a vraiment pris une autre branche complètement. Oui, ma mère, je pense que tu es en train de faire ses études à volant comptabilité. Ils font sa comptabilité. Les deux, ils ont décidé de changer. ma mère a commencé quand elle avait 18 ans, je pense. Je pense, à un moment donné, ils sont super patients. À un moment donné, ça fait du bien, je pense, changer du job des fois. Ils sonnent jeunes pour pouvoir changer de métier. Tes parents ont l'air jeunes. Ils ont l'air d'avoir 40 quelques. Oui, dans le fond, j'étais la dernière. Ma mère, je pense qu'elle m'a eu comme à 22. Ils n'ont pas encore 50 ans. Je ne connais pas les âges par cœur. Mais dans la quarantaine, les deux, ils n'ont pas encore 50. Donc, toi, tu viens de quel... Je sais que tu viens des cantons de l'Est, de Sherbrooke, mais tu viens de quel coin ou village précisément, ou ville, village? Proche de la Knoxville. J'habite juste à côté de la Knoxville. Ça, ça me souvient toujours comment tu peux littéralement marcher cinq minutes que ça vient tout en anglais. La Knoxville, c'est vraiment anglophone. Oui, Bishop. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Ce n'est pas là qu'il y a Bishop? Oui, Bishop. Je m'entraîne là aussi l'été. Oui. Toi, tu disais-tu Sherbrooke ou Sherbrooke? Sherbrooke. Et comment... Tu as combien d'enfants, tu as dit? Trois. C'est la plus jeune. J'ai un frère et une frère. OK. Et comment tu commences? À jouer au hockey. Dans le fond, mon frère, il jouait. Donc là, ma soeur, elle a joué. Puis, je ne me rappelle pas de l'histoire, mais mon père, il me dit, tu peux juste m'amener pour inscrire mon frère à ma soeur. Puis, moi, je suis comme, ah, ben moi aussi, je veux jouer. Mon père, il dit, tu n'as pas l'âge, j'avais trois ans. Puis là, le gars qui fait cette situation, il m'entend, puis il dit, ah, ben, la troisième est gratuite, tu veux-tu l'inscrire? Donc, c'est vrai que j'aimais ça vraiment beaucoup. Donc, c'était off the bat, comme on dit. C'était, du début, c'était, il n'y a pas, toi, tu sais, souvent, tu entends l'histoire de, non, la première fois, il pleurait, il se s'est appris du temps. Toi, dès le début, tu adorais ça, trois ans, c'est jeune. Oui, donc, dès le début, j'adorais ça. Donc, j'ai dû faire deux fois la même année, puis que je vais commencer une année d'avance. Fait que t'avais, non, t'allais dire? J'allais dire, dans ce temps-là, c'était juste avec des gars, donc c'est juste avec des gars, oui. Puis, ton frère et ta soeur, est-ce qu'ils ont joué, plus, continuent à jouer? Oui, ils ont joué jusqu'à midiès. Parfois, mon frère, il a décidé d'arrêter, puis ma soeur, elle, elle avait décidé de continuer, mais quand elle est arrivée à Junior, alors qu'elle est finie à Junior, dans ce temps-là, je ne sais pas quoi ça ressemble maintenant, c'était pas, c'était plus une nique de garage. Dans un sens, oui, oui. Puis, tu sais, tu parles que, tu as commit, comme on dit en anglais, mais tu t'es signé, tu t'es engagé vers Vermont en 14, l'Université du Vermont, entre 3 et 14, tu sais, je veux dire, tu es encore tellement jeune, même dans ton développement de joueuse. Toi, tu as joué ton hockey mineur avec des gars ou des filles? J'ai joué avec des gars jusqu'à Bantam. J'ai joué Bantam 2C, qui était contact. Mais, je dirais que, il n'y avait pas beaucoup de gars qui venaient me plaquer pendant les games. c'était vraiment, c'était juste, dans un sens, pour moi, j'ai aimé ça, parce que personne n'a plaqué tant, vu que c'est une fille. Il y avait quelques gars, genre, qui plaquaient presque plus fort parce que c'était une fille, mais sinon, pour vrai, puis les gars qui étaient dans mon équipe cette année-là, je me faisais plaquer, genre, ils allaient me défendre tout de suite. pour moi, ça a été vraiment le fun. Ça a pu faire partie des gars, même si c'est plaquage. Donc, ça a été super le fun. Oui, c'est ça. Comment ça se passait? Tu étais dessus, tu étais dessus, comme, OK, bien là, il y a des gars qui vont peser 200, comment tu approchais ça? Tu avais quel âge à ce moment-là? Tu avais 13-14. 13-14, genre, il y a des gars qui commencent à... Non, non, pas 13-14. Non, 11-12. Ah, 11-12. Oui, donc, c'est pas super. Les gars n'ont pas eu trop de poussées de croissance à date, ça fait que tout le monde est... En fait, les filles sont plus grandes que les gars à cet âge-là, je suis souvent. Oui, oui. Bien, c'est ça, donc, c'est vraiment pas super. Il y avait quelques grands gars, je pense que c'était 12-13, parce qu'il y avait quelques grands gars, mais sinon, vraiment pas super. c'est ça, ils sont graves, elles sont souvent, pas tant gros, Ils ont grandi, ils ont allongé, donc... Ils sont goofy. Ça, ça se passait bien. Comment s'est passée ta transition contact? T'étais-tu à l'aise? T'étais-tu craintive? Est-ce que toi, t'aimais ça donner des... T'aimais ça, toi, jouer contact? Comment t'approchais la patente? Non, moi, je ne fais pas vraiment contact. La même année que j'ai joué, il y avait une fille qui avait joué aussi dans le temps de 2C, elle, elle jouait plus contact, les gars, ils la frappaient plus. Mais non, je ne jouais pas vraiment contact, je jouais comme plus normal. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, aussi, c'est flou dans ma tête, mais... Les commotions. Je ne me rappelle pas d'avoir peur d'aller sur le bord des bandes ou quelque chose comme ça. Puis, est-ce que t'aimais ça, que les gars ne te frappent pas plus ou t'aimais pas ça? Tu sais, dans le sens que t'étais dit comme, non, on frappait moins ou t'étais comme, non, c'est bon, c'est correct, je vais accéder. Ça ne me dérangeait pas. Je savais correcte avec ça. C'était quoi ta relation avec tes coéquipiers à, comme tu dis, 12, 12, 13 ans? C'était quoi? T'étais-tu la seule fille dans l'équipe? Oui, c'était la seule fille. Je dirais, dans ce temps-là, j'étais vraiment gênée. Puis, je ne parlais pas beaucoup. Puis, je n'étais pas... Je me suis beaucoup gênée, je trouvais, je m'habillais dans... Je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup de base dans ce temps-là. Puis, j'avais juste hâte d'aller sur la glace. Mais, les gars étaient super fins. Ils n'ont jamais fait de jokes qui n'avaient pu être méchants. Donc, c'était super fins tout le long puis ils me traitaient comme leur soeur. Donc, ça a été vraiment le fun. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis, les gars, on ne pas fait des jokes que rien. Ça a vraiment été le fun. Tant mieux, Colin. Tu t'habillais-tu? Moi, quand je jouais que... Je t'arrivais quelques fois qu'il y avait des filles quand j'étais dans la caméra dans l'équipe. Il y avait toujours leur chambre à part. Tu avais-tu ta chambre? Non, j'étais dans la même chambre juste que j'allais me changer de toilette puis ordonnée. Ah, OK. Donc, c'était avec l'équipe. Ça, je pense que j'aurais pas aimé ça me changer juste tout seul à chaque fois et tout ça dans une chambre. Ça, je pense que j'aurais pas aimé ça. Je pense que ça aurait été malaisant pour tout le monde parce que là, en plus, non, ça, je pense que ça n'aurait pas été possible. Je t'avais vu que tu avais dit, je t'avais déjà lu à quelque part où tu avais dit que toi, tu avais adoré jouer avec des garçons. Tu sais, le hockey film native là, puis il y a plus de ligues. Tu sais, c'est encore, évidemment, un gros développement puis encore beaucoup de travail à faire. Mais toi, tu avais dit que tu as adoré ça, jouer avec des garçons puis que si tu as refait, tu ferais la même affaire. Pourquoi tu as autant aimé ça puis pourquoi tu as refait la même affaire? Je te dirais que j'ai aimé ça parce qu'à cette âge-là, tu sais, il y a comme un plus gros pause de garçons qui jouent au hockey. Donc, quand tu vas, par exemple, tu vas jouer à tel niveau, le niveau va être plus similaire. Mais j'avais fait une année puis oui, puis même. En ce temps-là, ta meilleure joueuse comparaît à ta moins bonne. Le niveau est tellement différent. Donc, tu sais, ce que j'aimais, c'est vraiment la similarité des niveaux puis les gars, je te vois, ils étaient plus compétitifs mais pas parce qu'ils sont plus compétitifs de nature. C'est juste qu'il y a plus de gars qui jouent au hockey. Donc, c'est souvent eux qui vont être meilleurs qui vont être plus compétitifs dont eux qui jouaient au meilleur niveau. C'est plus compétitif que les filles. Tout le monde fait le même niveau. Donc, il y en a qui jouent pour le fun, il y en a qui sont sérieuses. Quand j'allais avec les gars, je voyais que c'était plus tout le monde qui était sérieux. Mais là, je vois le développement d'hockey féminin puis je pense que c'est plus comme ça. Je pense que avant, dans le temps, c'était une équipe. Tout le monde qui jouait au hockey allait faire l'équipe. Mais maintenant, il y a plusieurs niveaux. Donc, je suis sûre que maintenant, si tu joues au meilleur niveau féminin, c'est tout le monde des compétitions. Donc, je pense que j'aurais aimé ça, mais pour mon temps, j'ai super aimé ça à l'échec des gars. Parce que quand tu es arrivée au niveau Bantam, justement, tu avais le choix de passer du côté féminin puis tu avais décidé « Non, je vais jouer une autre année avec les boys. » C'était-tu tannée-là, Bantam 2C? Oui, Bantam 2C. Puis, je pense que je prévoyais faire une autre année Bantam, mais là, finalement, l'équipe de Stinson m'a vu jouer puis ils m'ont demandé si je vais y aller. Donc, je suis allée puis c'était vraiment le fun parce que notre coach, dans le temps, ça a travaillé en cours. Elle a réussi à mettre un joueur qui avait le même mindset que moi qui laissait améliorer. Donc, ça a été vraiment quatre belles années là-bas aussi. Mais toi, à cet âge-là, 11, 11, 12, 13, toi, dans ta tête, est-ce que c'est déjà clair que tu t'en vas jouer à l'universitaire? Où est-ce que tu es ou tu penses non? Non, dans le fond, je ne sais pas jusqu'à quand, mais pendant longtemps, je pensais que tu as joué dans la Ligue nationale. Ah, j'adore. Il n'y a pas de limite. Oui. Jusqu'à ça que mon père a dit, ouais, mais tu es... Pas sûr. Puis, il a fait des recherches puis il a vu que la place à jouer s'arrête pour moi à la NCA. Tu vois, ça, c'est la Ligue nationale des filles. Donc là, quand il m'a dit ça, je ne sais pas à quel âge, j'avais décidé, bon, je vais aller jouer dans la NCA. Puis, à cause de ça, en anglais, je suis allée à une école à l'énovité, juste à côté de chez moi. Oui. Pour, c'était moitié-moitié, je crois que ça s'appelait, mais c'était la moitié en français, la moitié en anglais pour apprendre un peu l'anglais. Puis après ça, Stansted, ça a été parfait parce qu'on vit tout le temps aux États-Unis, donc j'ai pu me faire voir plus facilement. Puis Stansted, ça, c'était tout en anglais? Tout en anglais. Mais il y avait beaucoup de Québécois, donc on parlait quand même assez souvent en français. C'est Stansted, ça, c'est à partir de quel âge que tu es arrivée là? C'est-tu secondaire? Secondaire 3. OK. Donc milieu secondaire. Puis j'étais sur la secondaire 6, là-bas. C'est ça. Grade, c'est quoi? 12? 12. 12, c'est ça. Donc, dans le fond, une petite année de développement de plus aussi qui te permet d'aller à travers ça. Fait que toi, dans le fond, tu n'es jamais allée au cégep, finalement. Je n'étais jamais allée au cégep. Ah, bravo pour ça. Pourquoi? Non, je niaise dans le sens que on fait beaucoup de jokes au cégep, comme c'est une période de flottement où tu es quand même « Qu'est-ce que, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? » Mais toi, tu savais où tu t'en allais. Fait que je pense que t'as juste sauvé du temps, je pense, dans ton parcours. Je suis jamais allée au cégep, mais en tout cas, j'ai du monde que je connais qui sont allés. Puis ce que j'ai aimé de l'université, parce qu'on fait une année de plus qu'au Canada, mais ce que j'ai aimé, c'est que tu touches comme plus ton domaine. Qu'au cégep, ça sonne comme où tu fasses tes cours. Oui. C'est plus un mode d'exploration, ce cégep. C'est plus comment, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi, ça t'a manqué quand tu voyais tes amis de ton âge qui étaient allés au cégep? T'as-tu dit « J'aimerais essayer de être au cégep? » Non. Non, moi, je suis bien contente de parler de tout ce cégep. J'ai des filles dans mon équipe qui sont allées au cégep puis elles sont considérées des juniors qui sont les 3e année, ça va jusqu'à 4. Mais à cause du COVID, on a une 5e année, donc on a des 5e années. Puis les filles qui sont allées au cégep pendant les 3e années sont plus vieilles que nos 5e années. Ben oui, parce qu'ils ont, ah oui, exactement, ils ont fait le parcours au Québec puis après ça, ils ont fait la transition. Ouais. Quand tu étais, justement, quand tu disais « Je voulais jouer dans la Ligue nationale puis tu étais driver, c'était qui tes idoles en termes de hockey? » Ouf, dans le temps, dans le temps, je ne l'en savais plus quand j'étais jeune, mais c'est compliqué que souvent, il est allé à Montréal. J'adorais le voir jouer, donc ça a été lui. Puis je te dirais, récemment, j'ai regardé les Olympiques puis moi puis ma roommate qui vient d'Autriche qui est sur l'équipe, on tripe les deux sur Marie-Philippe Poulin. Ouais, je me demande pourquoi. Elle a tellement l'enchantée qu'on va être dans la même équipe qu'elle. Ouais? Ouais. Ah, c'est hot. Comme joueur, c'est comme personne. Donc, ouais. Ouais, en plus, toi, tu es défenseur si je ne m'abuse. Ouais. Puis je me demande si tu avais regardé, il y a eu, je pense que la meilleure pointeuse des défenseurs chez les Canadiennes, c'était Claire Thompson, ça se passe-tu? C'est quand même un gros tournoi puis elle, c'est comme une late bloomer en plus. Je ne la connaissais pas Claire Thompson, elle joue dans MTA pour Princeton qui n'est pas dans ma division puis je la trouvais vraiment vraiment bonne, je ne sais pas si tu regardes un petit peu, mais elle est vraiment bonne, elle est solide là. Ouais, vraiment. Puis elle est plus vieille que les filles, elle a 30, à la début de trentaine, je pense, ça se peut-tu? Non, Claire Thompson, elle est jeune, elle est à l'université. OK, je me mélange avec une autre de bord parce que je sais qu'il y en a, il y en a une. Oh, je suis une. C'est ça, je me souviens qu'il y avait une feel good story sur l'équipe canadienne de, oh, cette fille-là, il y a eu quelques temps, elle n'était même pas sur le radar de l'équipe canadienne puis là, elle a eu un gros travail. C'est Ambrose? Ah, ça se peut, oui. Ça se peut, je ne vais pas dire n'importe quoi. OK, Claire Thompson, elle est plus jeune, elle est dans la vingtaine. Oui, je pense qu'elle a mon âge. Oh my God, mais là, OK, elle va être encore meilleure, elle va être encore meilleure aux prochains Olympiques puis à ceux d'après, mon Dieu. Good Lord. As-tu déjà rencontré Marie-Philippe Poulin? Une fois, elle était venue à Stamsted, elle avait mis tout son équipement puis elle a pratiqué avec nous. Oh! Oh! Comment, qu'est-ce qu'elle faisait là, mon Dieu? Dans le fond, notre coach, c'était sa réveille en cours donc elle avait déjà été sur la même équipe olympique puis je pense qu'elle avait juste invité qu'elle vienne faire un tour donc ça avait été super le fun. Mais dans ce temps-là, je pense, j'avais 14, on fait toujours 14 ans. Grosse année. Je n'avais pas comme réalisé dans un sens, ce n'est pas toute la personne qu'elle était. Je ne sais pas si ça fait du sens. C'est comme un coup elle est bonne au hockey mais je n'ai pas réalisé toute la personne qu'elle était donc si je serais à la rencontrer encore c'est sûr que je poserais plus de questions je parlerais. Parce qu'elle avait déjà donc si elle était avec 14 ça fait, mettons, 8 ans de ça. Les Olympiques de 2010 par exemple étaient déjà passées donc elle avait déjà compté mettons, le fameux but qui l'avait mis sa main. Elle était déjà populaire. Est-ce que tu avais regardé les Olympiques de 2010 ou dans le fond… Qu'est-ce que je veux dire c'est que je la voyais juste comme une joie de hockey super bonne. Mais tu regardes maintenant ce qu'elle fait en dehors de l'hockey pour l'hockey féminin c'était le phénoménal ce qu'elle fait donc c'est là que je la reconnaissais juste comme joie de hockey mais je ne l'ai pas reconnu à 100% à quel point c'est une personne extraordinaire. c'est devenu carrément l'emblème du hockey féminin je pense que les gens parlent du temps de Marie-Philippe en disant la Crosby des filles je pense qu'on va arrêter de dire ça je pense qu'elle va juste devenir Marie-Philippe Poulin aussi qui va rentrer probablement dans des discussions de la plus grande joueuse elle rattrape des Haley Wickenheiser il reste peut-être même un autre Olympique des autres Jeux elle a juste 31 tout le monde sait qu'elle va rentrer au temple de la renommée au premier barlet c'est assez facile à prévoir mais tout ça pour dire toi à 14 ans cette fille-là est bonne je ne sais pas à 14 ans c'est jeune tu es en train de signer pour le Vermont moi je suis en train de signer pour le Vermont tu étais-tu contente de signer à 14 ans ou tu étais-tu t'étais-tu confiante de ça ou tu te disais je devrais t'attendre qu'est-ce que tu pensais à cet âge-là j'étais super contente comme un enfant de 14 ans j'avais super hâte j'avais acheté un hoodie du Vermont un costume ouesté j'avais super hâte c'était quelque chose que je voulais depuis que mon père m'avait dit c'était la Ligue nationale tant qu'il est féminin puis je pense comment ça s'est développé j'avais resté en contact avec les coachs et à cette année j'avais hâte je n'ai jamais tant douté ma décision est-ce que les coachs parce que tu sais des fois il y a un certain taux de roulement est-ce que les coachs qui t'ont recruté étaient encore là quand tu es arrivée juste le head coach deux fois les assistants coach ont changé est-ce que c'est qu'ils ont été renvoyés ou c'est que ou c'est que tu sais parce que c'est comme le head coach il y en a qui ont été renvoyés puis il y en a il y en a une qui a décidé d'aller jouer d'aller coacher de vision 3 comme head coach c'est un peu des mix les deux toi tu es tu es défenseur tu es très mobile justement tu as parlé de piqué y a-tu un joueur ou une joueuse que tu trouves que c'est comme ton comparatif tu dis ah oui c'est après cette personne-là que j'ai modelé ma game ou quelque chose pourrais-tu identifier quelqu'un ou des mélanges de certains joueurs des fois un peu de l'un un petit peu de l'autre si tu as regardé les olympiques je te dirais je trouve que je ressemble un peu à Thompson la façon qu'elle joue la plus grosse différence c'est qu'elle je pense qu'elle est un peu meilleure défensivement mais tu sais de la façon qu'elle bouge je veux dire je ressemble vraiment à ça mais la façon qu'elle bouge aussi à la ligne bleue donc je ressemble à cette personne-là sinon un de mes buts ça ressemblait à Kel McCarr il faut taquer sa ligne bleue c'est ça j'ai pensé que c'était que je ressemblais à lui walking the blue line comme on dit le edge work open hips ça n'existait pas ça avant ça s'est beaucoup développé dans les dernières années tu dis ça à la bonne personne moi j'ai été un moment donné avec des amis on est allé à Boston juste pour voir une game BU contre UMass juste pour voir jouer Kel McCarr il était là l'année passée ou deux ans ça fait deux même peut-être trois ans peut-être même trois ans deux ou trois ans parce que le Calder il a gagné l'année passée ou l'année d'avant l'année passée je ne me souviens pas ça pour dire parce que lui quand il a été drafté il n'est pas allé à l'NHL il est retourné college je pense qu'il a été drafté NCAA non non c'est pas vrai il a été drafté BCHL il a été drafté BCHL puis il est allé jouer NCAA mais il a peut-être joué même deux ans NCAA je ne serais pas étonné puis après sa deuxième année il a sauté direct pro puis il est arrivé dans les playoffs puis là il était oh tout le monde c'est qui ce gars-là qu'est-ce qui se passe mais je me souviens il avait été voir puis il était très très fort puis il jouait contre BU il y avait Brady Ketchak il y avait beaucoup de gars first rounder Dante Frabro qui est en Nashville Jake Odinger le goaler qui est à Dardis Shane en tout cas bref mais juste on est allé là juste pour le voir jouer donc tu n'as pas besoin de me le vendre je capote sur ce gars-là puis je m'en vais même au Colorado en avril juste pour voir des games de l'avalanche live donc voilà fait que j'ai hâte de le voir live mais oui c'est quand il va j'y vais mi-avril à peu près oui j'y vais avec Pierre-Yves qui était là à la game parce que là nous on s'est rencontrés la première fois à la classique KR fait que Pierre-Yves roi des marais de son nom complet qui est humoriste également pour son cadeau de fête j'ai dit ça serait cool qu'on allait voir un show d'humour puis là John Mulaney qui est un gars qui est un humoriste qui a des shows peut-être que t'as vu sur Netflix il sort son nouveau show puis on est comme ah ok on va voir les dates puis il était comme puis là fallait qu'on trouve les dates qu'il fitait avec la tournée à Pierre-Yves puis il est comme il joue à Morrison, Colorado fait que c'est comme oh non fait que là il est comme ok on y va tu t'en as un contact le Stratford de Colorado il est au Vermont il est basé au Vermont ou il est comme il travaille pour vous il travaille pour le Vermont maintenant il est arrivé début d'année fait que lui il est parti de l'avalanche pour aller travailler pour l'université pour le hockey fait que toi fait que là t'as le même coach que Kael McCarr ouais fait que là as-tu demandé tout du insight ben des fois il nous en parle il nous faisait des affaires où il nous fait des références à eux mais ouais il est parti qui est quand même surprenant je sais pas je suis senti au Colorado mais il est venu au Vermont puis il dit il dit tout le temps qu'il souhaite que le Colorado gagne la Coupe de l'année mais pour lui ce serait trop rapide parce qu'il était dans l'équipe il y a littéralement 7 mois je veux dire qu'il souhaite mais dans un sens c'est comme ah ça je ferais vraiment ça ferait trop mal ça ferait trop mal en plus encore une fois une affaire qu'on n'aurait jamais pu prévoir mais à la game qu'on s'était rencontré la classique à Kevin Raphaël l'été dernier il y avait aussi Nicolas au BQ Bel qui à ce moment-là jouait pour les Flyers et qui dans un concours de circonstances des plus rocamboles qui a été mis sur les Wavers qui a été mis au balotage et l'Avalanche fouille-moi pourquoi quand il a commencé l'année au moment où il a été mis au balotage il n'était pas dans les meilleures équipes de la Ligue je ne sais pas pourquoi ils ont commencé comme du mauvais pied donc ils l'ont réclamé ils l'ont réclamé au balotage puis là lui il est sur la troisième ligne en train sur la meilleure équipe de la Ligue puis il va peut-être gagner la Coupe j'étais comme wow d'habitude quand c'est à cause de Nick que j'étais allée à la carrière ah oui comment ça c'est le meilleur ami de mon chum ah ok mais ton chum on le connait-tu il joue-tu au hockey il a joué au hockey Maxime Jean avec Nick puis il vient de Sorel ah c'est un gars de Sorel aussi ouais il a joué au hockey pendant un bout puis il va ça la gang il y a Beauvilliers aussi qui vient de Sorel il est toute une yes il connait aussi mais ton chum tu l'as-tu rencontré NCA non il ne jouait plus il ne jouait plus non non mon chum il arrêtait du hockey je l'ai connu sur Tinder ah enfin de l'honnêteté merci les gens font tout à semblant de ne pas être sur Tinder arrêtez de mentir non mais au début c'était jamais de le dire mais ça ne me dérange plus moi j'ai des amis qui n'ont pas osé de dire à leurs parents pendant des années mais ça finit tout le temps par se savoir tu sais tu commences je veux dire comme tu as juste l'air j'aime mieux sinon je ne veux pas inventer une histoire c'est pas bon à inventer des histoires donc c'est ça c'était pas mal à la COVID c'est un c'est un amour de COVID mais tout le monde était sur les dating apps pendant les les personnes n'avaient rien à faire c'est un peu populaire ouais fait que lui c'est le meilleur ami à Nick ouais un des bons amis à Nick puis ok c'est ça parce que toi dans le fond tu ne connaissais pas Kevin Raphaël personnellement dans le fond à ce stade là non pas personnellement je connaissais des filles Marianne Picard qui était allée l'autre année d'avant mais non je ne connaissais pas personnellement puis est-ce que qu'est-ce que il y a du concept de parler de la prochaine édition tu as-tu parlé à Kevin pour la prochaine édition il va peut-être ordinateur il commence je pense s'organiser mais j'ai pu voir une affaire d'enquête féminin à midi ouais je sais qu'il y en a un avant le match ouais en avant midi c'est cool peut-être que Poulain va être là puis je ne vais pas y parler ben oui Marie-Philippe je suis là si je suis invitée ouais ben justement parlons-en je veux dire là on est au moment d'enregistrer les Olympiques viennent de finir as-tu regardé le fameux match Canada-USA la médaille d'or yes ouais ouais c'était c'était à 11h je pense le match j'avais lié le lendemain mais je l'ai regardé quand même puis je savais que Canada l'a gagné mais ouais ce qui m'a fait capoter c'est que les défenses de l'USA ils ont joué environ comme 30 minutes tout le tournoi hein ils jouaient à 4 défenses l'équipe américaine utilisait seulement 4 défenseurs environ mais ils jouaient le temps de glace puis souvent ils étaient proches de 30 minutes donc est-ce que ça dis-moi si j'interprète bien mais il y avait un certain comment dire il y avait une profondeur à l'équipe canadienne qui n'avait peut-être pas à l'équipe américaine ou en tout cas en termes de en tout cas une confiance je ne sais pas comment ça s'est passé ouais ben ça je ne sais pas pourquoi mais je voulais juste que vers la fin que ça paraissait que les défenses des US étaient un peu fatiguées mais en regardant la game je trouvais que Team Canada avait l'air plus préparé que Team USA donc c'est ça qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou que t'as le plus remarqué en tant que joueuse que ce soit joueuse en général ou défenseuse mais dans un match impliquant les deux meilleures équipes au monde ben la vitesse je suis sûre en plus c'était plus vite qu'en vrai l'atelier c'est toujours plus lent mais l'atelier c'est quand même manqué l'atelier puis à quelle vitesse qu'il jouait le jeu qu'il faisait les passes qu'il était tous sur la même page des filles de talent donc ils sont tous sur la même page donc c'était super le fun puis ça avait l'air super le fun de jouer dans une équipe comme ça puis l'intensité qu'il avait aussi c'était plus il laissait les filles plus jouées donc j'aime ça quand aux olympiques il laisse les filles plus jouées j'aimerais ça que ça soit comme ça mais c'est pas toujours comme ça mais bon dans une sciée c'est pas comme ça par exemple c'est ça que tu veux dire ou non 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 c'est plus c'est pas contact quelqu'un qui tombe souvent en punition mais bien il y a un peu qu'il laisse ça jouer c'est carrément moi ça ça m'a marqué c'était vraiment physique tu sais je veux dire il y a eu des mises en échec ça m'a quand même marqué j'étais comme ok là il n'y a pas de niaisage c'était vraiment la médaille d'or puis à un moment donné Sarah filier c'est une anglophone mais elle s'est faite pas elle s'est faite piner elle a mal ok ça c'était vraiment une mise en échec mais comme tu dis il laissait jouer le long des bandes puis je pense que ça au final c'était bon pour la game mais moi la rapidité l'intensité les pas ça joue là tu sais comme quelqu'un qui dit que le hockey féminin est pas rapide ça fait longtemps qu'il n'y a pas checké du hockey féminin parce que ça joue un très barouette testicouille testicouille il ne faut pas faire bobo testicouille testicouille le package 4.0 de Manscaped quelle entrée en matière ludique pour vous parler de rasoir de poche et oui nos amis chez Manscaped reviennent en force avec le performance package 4.0 de Manscaped déjà 4 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance dodge la fierté non à défaut d'avoir Dan B. Grubb pour avoir une voix 20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite messieurs ou encore mesdames peut-être connaissez-vous un homme qui aurait besoin ou qui a grandement besoin de ce package et sa fête approche ou une fête quelconque approche ou vous êtes écoeuré de devoir dealer avec une hygiène médiocre et bien c'est possible de sévir à ce moment-là et de régler la chose le package 4.0 qui comprend bien sûr j'en ai déjà parlé la Lord Murray 4.0 et il y a tout là-dedans un crop preserver le crop reviver tu sais je veux dire on est rendu avec les caleçons boxeurs antifrottants Manscaped et même que Manscaped attention va au-delà de l'aine de la laine devrais-je dire avec leur nouvelle eau de cologne intitulée raffinée ambiance musicale en prime au parfum agréable léger mais masculin rassurez-vous messieurs pour ceux qui avaient la masculinité fragile mais de quoi je vais avoir de l'air d'un homme good alright ah ouais vas-tu se battre et voilà Manscaped offre tout ça dans le même package faut le faire quand même obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 sur Manscaped.com je répète 20% de réduction et l'expédition gratuite sur Manscaped.com en utilisant le code DST20 je me brûle moi-même ok de retour à l'épisode mais on parlait de Marie-Philippe Poulin puis toi en ce moment t'es dans ta quatrième année universitaire donc t'achèves ta carrière universitaire et t'es plus qu'un point par match et t'es défenseur je répète défenseur un point par match 22 ans est-ce que l'équipe olympique c'est un objectif pour toi ? j'ai toujours ça a toujours été un de mes rêves être sur l'équipe olympique donc oui qu'est-ce qui est plus difficile c'est que j'ai jamais été invitée donc je suis pas capable de voir le niveau de jeu je serais capable je pense de voir ok c'est à ça que c'est là que je dois être pour moi ce serait plus facile de me rendre là puis comment donc à la date je me focus de m'améliorer à chaque année mais c'est sûr j'aimerais ça une invitation je crois que ça serait le mieux pour mon développement pour pouvoir voir c'est quoi le niveau de jeu en vrai mais oui ça reste un début puis je continue à essayer de m'améliorer à chaque année fait que peut-être que tu aurais la chance est-ce qu'il y a des filles que tu connais il y en a-tu des filles que tu connais qui sont dans le giron de Hockey Canada il y a une couple de filles qui j'ai jouées qui font partie du moins de 22 ok je connais aucune fille personnellement qui avait été invitée pour la vraie équipe mais avec mon art ça fait du temps que je connais les filles plus de moins de 22 mais sûrement bientôt ils vont se faire rester aussi pour la vraie équipe donc c'est sûrement à se connaître que je suis rendue là fait que toi tu n'as jamais eu de nouvelles tu n'as jamais été contactée par Hockey Canada rien non j'ai comme de la misère à croire ça on dirait que ça ne se peut pas non mais tu les avais contacté à un moment donné mais je veux dire à un moment donné je veux dire il n'y a pas grand chose à dire je veux dire c'est une réponse de politicien ils m'ont expliqué le pourquoi c'est bien correct je pense personnellement ce n'est pas comme si je pourrais faire l'équipe en ce moment donc je me dis il faut que sur moi que je sois invitée ou pas personnellement je ne pense pas que j'allais faire l'équipe donc je suis comme tant que je vais venir à chaque année that's what matters et quand je vais être très si je me rends là je vais pouvoir rester par ici c'est quoi les réponses qu'ils te donnent c'est quoi le pourquoi quand tu leur demandes ils m'avaient juste comme répondu qu'ils aient fait changer plus les choses qu'ils avaient plus de budget pour avoir plus de recruteurs et tout ce qui est 100% vrai parce que j'ai vu un grand changement avec les celles qui ont évité qui étaient plus jeunes par exemple les moins de 18 qui ont évité moins de 22 donc c'était 100% vrai ce qu'ils m'avaient écrit dans leur email mais ouais donc comment quand on finit mettons la NCA qui est une très bonne ligue dans laquelle tu as joué tu t'es amélioré sur 4 ans quand ça ça finit le gap entre ça et l'équipe canadienne c'est quoi la marche à suivre tu es en train de tomber mais comment tu fais pour continuer de progresser au moins il me reste une année à l'universitaire je trouvais peut-être aller en en Sweden la Suède mais là il y a quand même assez bon développement dans la ligue ici je pense qu'on a aussi une belle équipe à Montréal c'est en tant qu'idée ouais ben c'est-tu celle où Marie-Philippe jouait l'année passée pis tout ça non pas le big gap dream dream gap tour ça va être vraiment comme une ligue qui peut jouer contre les des équipes qui ouissent mais c'est pas encore mais ça elle s'a développé donc j'ai aucune idée après où je vais jouer mais sûrement en Suède ou ici ok donc là tu peux mais quand tu dis il me reste une année universitaire tu parles de cette année ou l'année prochaine l'année prochaine à cause du COVID j'ai une année de plus ah donc il te reste une autre année universitaire une chance ouais ok mais ça c'est un petit peu un cadeau du ciel parce que vraiment parce que c'est rare ouais je pense que je suis en train dans ma carrière c'est super bon que j'ai une année de plus universitaire wow t'as-tu tu penses-tu aussi en tant que cinquième année l'année prochaine avoir aussi un au niveau du leadership avoir un plus gros rôle dans l'équipe l'année prochaine je vais changer d'équipe ah oui je vais aller jouer à Boston c'était pour pouvoir faire un master en coaching donc je vais pouvoir faire un master en un an c'est super le fun c'est de faire de belles opportunités donc je vais rester dans la même ligue hockey quand je vais contre le Vermont c'était vraiment un choix d'équipe parce que j'adore l'équipe on a vraiment une meilleure équipe qui peut être autour pour être part de la team donc c'est ça c'est quelle université précisément Boston U ou Boston College North Eastern North Eastern ben oui il y a plein de prospects des Canadiens qui jouent pour North Eastern ok fait que là est-ce qu'eux dans le fond ils sont déjà informés j'imagine Vermont ouais ça te passe c'est que tu te mets sur le transfer portal pour que je te donne mes coach donc là j'ai fait ça en début d'année puis ça sent à voir ces dons qui s'écrivent puis j'ai été chanceuse que c'était une nouvelle donc je suis vraiment contente puis ça donc ça te permet de jouer une année supplémentaire mais il y a-tu des filles que tu connais là-bas c'est-tu pour ça ou non ça n'a pas non ils ont une très bonne équipe puis aussi ils ont le master en coaching c'est vraiment pas toutes les équipes qui avaient ça donc ça a fait un bon mix parce que j'ai parlé avec les coachs j'ai super bien aimé la coach c'est défense quand j'ai parlé on s'entendait super bien puis c'est aussi une défense de pensée donc je crois qu'elle pourra aussi m'aider dans cet aspect-là c'est quoi les aspects que tu veux le plus améliorer dans ta game pour ben c'est surtout après avoir regardé les Olympiques je pense mon plus gros problème c'est que des games je vais être super bonne où je vais faire pas mal de games trois bons jeux de suite puis un mauvais donc je veux vraiment être quand tu me regardes tout le long hockey mode elle a été solide toute la game donc c'est vraiment ça je veux vraiment quand tout le monde me regarde elle est solide cette défense-là puisse aller en plus elle amène à l'attaque donc c'est vraiment un mix des deux puis je pense que j'ai beaucoup amélioré cet aspect-là quand je regarde mes stats avant c'était avant tout le monde était bien moins dans mon équipe ma première année on joue dans notre centre de santé mais c'était vraiment dans le goût des moins puis là ma deuxième année il y a des filles d'un plus d'un moins moi c'était comme dans le milieu puis là l'année passée j'étais pas pire puis vraiment cette année je pense que la défense la plus proche de moi je suis comme à plus 15 plus 20 c'est en belle donc je pense à mon petit temps je suis à la glace genre je suis fait un impact positif donc c'était vraiment ça c'était vraiment un début pour améliorer mon côté défensif je pense dans le sens c'est plus moins c'est ce qui relie le plus à ça donc c'est une petite que j'en garde un petit peu je connais très un peu l'avenue de la Suède quand tu parles d'aller en Suède il y a des ligues féminines là-bas à quel point c'est développé c'est à temps plein est-ce que tu fais d'autres choses en même temps comment ça fonctionne ça fait longtemps je pense que c'est quand même un bout qu'elle existe il y a des filles européennes qui vont aller jouer par exemple à Finlande il y a beaucoup qui vont jouer là ça s'appelle la FCHL ce que j'ai entendu parler je ne connais rien d'un officiel mais c'est qu'ils vont payer ton logement à nourrir puis un pied à côté donc je t'ai choisi ça bien pour pouvoir aller voyager mais là en voyant le développement ici surtout à regarder les anesthiques j'aimerais ça être dans la même équipe que certaines anesthiennes donc ça serait cool si je jouais pour une telle équipe que je joue là aussi donc je pense que la main je vais rester ici mais en Suède il y a quand même une ligue pas pire c'est une belle option pour les européens où le monde qui peut voyager une année à la fois déjà il faut que tu finisses celle-ci après ça Northeastern on est rendu dans deux ans où est-ce qu'on va être rendu où est-ce que la ligue féminine professionnelle qu'on souhaite voir va être rendu on verra rendu là le plus intéressant tu parles de coaching j'ai lu ça justement sur toi toi le coaching là tu as vraiment des objectifs précis tu n'es pas qu'une simple joueuse peux-tu me parler un peu de tes ambitions parce que je trouve ça vraiment intéressant sur ce que tu veux faire après ta carrière de joueur yes donc j'ai eu la chance de rencontrer Todd Woodcroft qui coache des gars à UBM enfin c'est un coach des jets de Winnipeg est-ce qu'il y a un lien avec le coach en chef de Edmonton qui est un Woodcroft aussi ou non ? oui oui c'est son père ah voilà donc lui il était assistant à Winnipeg il est parti pour devenir coach en chef à l'université de Vermont des gars oui puis il est super super père alors qu'il est féminin et tout puis je sais qu'il donne plein de conférences de coaching donc une journée je suis allé le voir parce que j'aimerais devenir coach puis je suis allé le voir je lui dis il y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous blablabla puis il dit ben oui il y a tous nos meetings il y a nos pratiques je ne suis pas sur la glace mais il y a comme une sache pour voir les pratiques des fois ils font des vidéos je suis là quand il y a des games puis je suis là ils me laissent monter ils ont plein d'assistants coach donc il y a deux assistants coach qui ne sont pas au bas donc je suis assise avec eux eux ils vont dans la chambre ils reviennent une difficulté donc mon but avec ça c'est que j'aimerais ça devenir coach sûrement en lien plus vers hockey masculin la raison pourquoi c'est parce que quand je regarde l'hockey masculin au bas c'est le temps des gars puis je trouve que ce serait bien pour les filles de voir une fille au bas c'est possible je peux aussi coacher l'hockey masculin et non juste l'hockey féminin donc c'est ça mais par après c'est sûr donc j'ai une carrière coaching hockey dans l'hockey masculin c'est sûr par la fin j'aimerais se retourner pour l'hockey féminin parce que je crois qu'il mérite d'avoir des super bons coachs et tout oui il y en a plein et Daniel Sauvageau peut-être tu as déjà entendu parler il est passé au podcast dans les premières saisons il a coaché dans le junior majeur puis il y en a plein est-ce que quand tu as vu tout récemment on a vu des exemples dans la ligue nationale Émilie Castonguay qui est également passée au podcast qui était l'agente de Marie-Philippe qui est maintenant assistante directrice assistante au directeur général à Vancouver c'était la première fois dans l'organisation puis ça faisait quelque chose genre une vingtaine d'années je pense c'était pas arrivé dans la ligue nationale ils en ont engagé une autre ils ont engagé Camille Granato après ça à Vancouver quand tu vois ces développements-là qui se passent dans la ligue nationale est-ce que comment tu te sens en fait par rapport à la place que les femmes commencent à prendre dans la ligue nationale je suis très contente qu'on reconnaît pourquoi on ne prend qu'une femme je suis très contente qu'on voit plus et qu'il y a plus en plus de femmes qui se rendent là puis ça m'encourage aussi beaucoup dans mes buts donc j'espère pouvoir devenir une bonne coach puis pouvoir me rendre loin c'est sûr que je n'ai pas le talent pour y aller c'est correct mais c'est sûr j'aimerais ça devenir bonne puis je pense avec toute l'expérience que j'accepte qui est littéralement qui est au-dessus dans la ligue nationale c'est une expérience d'un professionnel que j'ai en ce moment puis c'est super bon puis il me met en contact avec des personnes me donne accès à plein de ressources donc en ce moment j'adore vraiment vraiment ce que je fais puis tu sais c'est le fun parce que je vais regarder la game puis je vais écrire des notes entre les périodes de ce que je ferais puis là eux ils reviennent genre de quoi vous avez parlé puis on compare et tout puis on parle donc c'est vraiment bon insight que j'ai Qu'est-ce que à date c'est encore au début mais qu'est-ce que t'as appris à date de plus je vais dire de valuable mais de ouais qu'est-ce que t'as appris à date dans tes expériences ne serait-ce que justement partager tes notes avec eux c'est quoi les gros points maintenant que tu dis wow des trucs que j'avais jamais pensé avant de le faire côté hockey je te dirais c'est plus comment analyser la game comment remarquer des choses comment focuser sur certaines affaires focuser sur certains joueurs trouver des habits puis après donc ça une des affaires le système la deuxième aussi les small habits comme quand tu penses à côté d'un joueur tu peux mettre en déséquilibre ou lever son bâton pour aider ton team mais tu as des affaires toi-même qui montent un petit détail qui les rendent importants pendant les pratiques puis après ça je vois les gars les faire plus souvent que l'autre équipe donc c'est juste ça que j'ai remarqué puis la dernière affaire qui est moins reliée au hockey c'est comme personne comme moi personnellement quand je vais me regarder je vais regarder ma game que j'ai joué exemple je vais tout regarder ce qui est négatif je ne vais pas regarder ce qui est positif ce que je peux améliorer puis c'est souvent de même quand je regardais des games je regardais ce qui est négatif puis je me suis rendu compte que finalement c'est beaucoup mieux regarder ce qui est positif puis ce qu'une équipe est bonne à faire qui a regardé ce qui est négatif donc ce que Todd m'a vraiment le plus enseigné c'est d'être plus positif puis je pense maintenant je vois plein d'affaires positives qui sortent sur la glace à place de juste on dirait mon oeil chercher le négatif donc vraiment chercher le positif c'est quoi vraiment que j'ai appris puis je vois la valeur parce qu'avant c'est comme on le fait déjà bien pourquoi avoir la valeur maintenant je comprends la valeur de ça d'où c'est comme partie ton ouais ta passion ton espèce d'intérêt pour le coaching ça remonte à quand c'est-tu récent c'est-tu d'où ça part ? c'est quand même assez récent mes parents m'ont toujours dit tu devrais être coach tu devrais être coach parce que depuis que je suis très jeune je vais analyser mes propres games d'hockey et tout donc depuis que je suis très jeune je vais regarder des vidéos je m'en dis à ma coach parce qu'ils filmaient les games ils ne donnaient pas jouer donc si j'allais demander à 14 ans à ma coach si je pouvais avoir la petite carte SD pour pouvoir l'écouter donc mes parents étaient « ah tu devrais être coach » puis j'étais comme ah non blablabla puis j'ai continué à jouer au hockey puis je suis quelqu'un qui travaille gros sur mes skills donc j'aime ça analyser le jeu donc j'ai continué puis l'année passée je me suis dit ah peut-être que ça serait le sport des fois j'ai des conseils à mes teammates puis j'aimais ça aussi l'année passée j'ai commencé à regarder même l'autre équipe jouer avant de jouer contre eux donc naturellement je fais plein d'affaires de coach donc je me suis rendu compte que vraiment je pense que j'aimerais ça puis que je le fais dans le sens de payer donc je vais devoir être payé pour ou pas si j'aime ça j'aime ça ça fait combien de temps que tu es comme en tout cas affiliée à l'équipe masculine du Vermont c'est-tu cette année c'est-tu c'est juste cette année ils ont changé ils ont changé le coaching staff puis je me suis allé mettre à dire puis ça a bien marché mais c'est vraiment cette année mais j'ai commencé à penser à ça l'année passée avec coaching puis l'année passée que j'ai fait c'est des calocs et j'ai aidé puis j'avais reçu aussi des très bons commentaires donc c'est pas la fin puis c'est quand que tu as entendu parler de la possibilité d'une maîtrise en coaching moi je ne savais même pas j'avais entendu sports management mais je n'avais jamais entendu parler de maîtrise en coaching c'est nouveau comme programme dans le fond non il y a-t-il le sport management ça ne s'appelle pas coaching mais c'est j'ai oublié le nom mais il y a le mot coaching dedans avec leadership ok puis c'est dans le fond un des coachs en un Christon il a pris ce master-là puis dans le fond avec ma cinquième année je me cherchais quoi quelque chose pour faire pour étudier parce que si je restais à l'université j'ai oublié d'aller faire à l'école puis j'allais finir mes cours donc j'ai cherché puis j'ai vu que ça réussitait donc j'ai fait il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui l'avaient puis bien non c'est un il l'avait donc là tu es en quoi tu étudies en quoi vers moi en computer science et mathématiques tu souris tu souris-tu en voulant dire ça n'a aucun rapport avec le coaching c'est pour ça que tu souris ça ne fait pas ça ensemble mais j'adore ça aussi mais il y a un côté rationnel je pense à la patente qui est un vase communiquant donc l'année prochaine tu t'en vas à North Eastern coacher pas coacher bien en fait oui d'une certaine manière mais apprendre en même temps que tu vas jouer pour eux c'est à combien de temps c'est où à peu près North Eastern c'est dans quel coin next to the Fenway Park ok c'est vraiment ok 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 comme tu disais oui Boston ok oui oui c'est ça peut-être tu as entendu parler qu'on va avoir une game au Fenway Park l'année prochaine de l'année nationale Ligue nationale ouais non ça sonne comme une winter classic mais je n'ai pas vu passer ouais ben je pense je ne sais pas si c'est encore officiel mais les coachs avaient dit ah ben on va jouer au Fenway Park dehors c'est comme pourquoi ils vont faire la glace pour nous mais récemment j'ai entendu parler qu'il va y avoir une équipe de Ligue nationale donc je pense qu'eux vont faire la classique puis nous après ça on va jouer dehors là aussi puis c'est l'habitude des événements à Boston ça va être quand même pas pire de fan donc c'est wow tout un trip ouais je pense que ça va être vraiment cool est-ce que tu as joué une autre fille qu'on a reçu au podcast toi tu es dans l'East tu joues contre Clarkson donc non je n'ai pas joué contre Clarkson mais c'est tu as tourcé Gabrielle David non c'est Elisabeth Giger ah Elisabeth Giger je ne la connais pas personnellement si je ne la connais pas non parce que évidemment ça a été une grosse chose dans NCA mais ouais j'ai Clarkson est tenu au Vermont parce qu'on avait un tournoi mais je ne vais pas contre nous puis eux sont allés en finale parce qu'on n'a jamais joué contre eux wow parce qu'elle et Elisabeth on l'a reçu elle est comme en train de battre des records en fait si ce n'était pas de la COVID elle était à la poursuite du record du plus grand nombre de points carrément par une joueur NCA peut-être qu'à cause de la COVID elle va faire une cinquième année donc peut-être elle pourrait rattraper je ne sais pas on a battu la cinquième année en ce moment donc je ne sais pas si elle l'a battu ah et dans sa cinquième année en ce moment tu as raison je sais quand je l'ai reçu si tu veux passer mon Dieu je parle de temps mais tu as pour dire Salut Jouers mais non c'est qui l'autre que tu m'as nommé Gabrielle David ok non elle c'est une première année ou non elle a ton âge je pense une troisième une deuxième troisième année c'est-tu une amie à toi non parce que je cherchais dans ma tête une Québécoise à Clarkson j'avais oublié que hier tu le savais mais j'avais oublié que c'était là l'année passée j'ai un ami qui a joué un gars du côté masculin à Clarkson puis quand tu parlais de tes parents lui son père était retraité je pense par le temps qu'il soit à l'université puis son père allait chercher sa mère chaque vendredi puis il allait voir les deux games à chaque semaine il allait voir les deux games ils font ça à chaque semaine ouais wow il y a toute beauté puis mettons que les games tu sais parce qu'il y a des games sur la route ils vont-tu aux games sur la route c'est tout le temps dans votre division ouais ils viennent dans le temps on a part de mes games on est à Boston donc ils viennent à toutes les games donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de la fin de semaine quand j'aurai étudié au hockey mais je pense que si je me mets à coacher c'est sûr qu'ils vont aller voir les games même si je coache c'était émouvant c'était émouvant comme les c'est quoi que j'ai vu sur la vidéo je pense sur internet mais les des ligues masculines que je pense que c'est une fille qui a fait une vidéo et comme je viens voir mon chum des fois puis les gardiens sont vides c'est une ligue de garage mais il y a juste un homme que c'est un monsieur qui vient voir son fils jouer mais tu sais son fils qui est comme un adulte mais il est comme j'aime vraiment ça je suis comme c'est-tu cute ou c'est cute mais t'es par rapport j'ai au deck hockey pendant l'été puis c'est pas quelques fois je pense qu'on parle à la finir plus souvent il est venu voir puis c'est d'ailleurs j'aime ça l'ambiance j'aime ça donc c'est lui comme goaler je trouve que c'est vraiment drôle parce que pour moi c'est vraiment pour moi c'est une beer league c'est pas sérieux dans Québec il y a des gens qui sentent ça c'est pas sérieux puis on parle vraiment c'est fun de la regarder à Sherbrooke il y a beaucoup de monde qui regarde les games je sais pas pourquoi c'est malade on parle il vient des fois l'aréna dans le quartier il vient à pied des fois des ligues je remplace des fois je suis comme il vient pas c'est pas assez fort c'est pas assez fort du tout puis il est comme il vient quand même puis check la game bref je pense que c'est on n'est pas parents on va à gues ce qu'on peut pas comprendre non exact ouais c'est ça on parlait ben oui c'est ça en fait on parlait tu t'en vas à North Eastern mais t'as accumulé tout un pédigree au Vermont comme je l'ai dit t'es un peu ce qu'un point par match c'est-tu moi où t'as eu une game de 6 points à un moment donné ouais je sais pas ce qui s'est passé t'as bu du Kool-Aid avant la game ou quoi peux-tu me raconter cette ben je pense qu'apparemment dis-moi si je me trompe mais que ce serait une première dans l'histoire du programme qu'une joueuse fasse 6 points dans un match raconte-moi cette game du tonnerre premièrement elle a failli être annulée à cause du COVID ah mon dieu il manquait beaucoup de joueuses on avait juste un coach notre head coach puis une de 100 coach avec le COVID donc on est allé je pense qu'on avait peut-être 20 joueuses comptant nos deux oh non on avait une goleuse plus si la goleuse s'était blessée pendant le match j'étais la goleuse ah c'était toi la back-up oui c'était la back-up goleuse as-tu déjà mis l'équipement en impratique j'ai mis l'équipement une fois avant de partir pour Noël on avait joué une game pour le fun j'avais golé supposément j'avais fait assez bien pour être choisie comme goleuse remplaçante mais je pense que j'aurais golé il n'aurait pas fait de la fin de chose mais bon donc la game est très scannelée c'est la goleuse remplaçante donc c'est ça il n'y a pas beaucoup de filles puis j'en rappelle on commence la game puis à mon deuxième chiffre je score un but j'ai dit ah c'est le fun puis après la première période j'avais trois buts c'est-à-dire sur deux de mes buts la goleuse n'était pas la meilleure performance puis je ne sais pas tout allait pour moi puis à ça je me rappelle j'avais trois buts je me rappelle je vais pouvoir scorer un autre but j'ai déjà trois buts puis je me rappelle juste qu'une de mes collecteurs a bloqué une shot puis là je vois comme la ligne au milieu puis je me dis ah je vais juste passer puis elle me fait la face pour un breakaway c'est genre score j'ai rendu à 4-10 c'est comme oh my god puis finalement j'ai juste fait deux passes j'ai juste deux offices mais je ne sais pas ça allait juste vraiment bien pour moi as-tu gardé une rondelle ou quelque chose à ce match-là yes j'ai une rondelle what a tard qu'est-ce que les filles disaient après cette game-là ils devaient savoir que tu avais 6 points j'imagine ben oui ben oui ils capotaient ils étaient super contentes pour moi c'est une petite et tout puis aussi je pense qu'on était juste contente le match a fini 9-1 je pense on était juste contentes de notre performance parce qu'on manquait plein de joies puis qu'on l'a fait cette équipe ensemble cette équipe-là elle peut se faire battre 9-1 c'est pour ça qu'on était contentes c'est une équipe qui se fait en battre 9-1 on aurait été morts mais on était super contentes tes parents étaient-tu dans l'auditoire à cause du COVID ils ne peuvent pas être là à cause du COVID c'est vraiment drôle parce que mon premier hat-trick que je l'ai fait dans ma carrière mes parents n'étaient pas là puis là je fais 6 points mes parents n'étaient pas là puis peut-être ils ont manqué 4 games dans mes genre 100 games que j'ai joué une c'était mon hat-trick puis l'autre c'était mon 6 points c'est possible de venir moins souvent n'est-ce pas ouais c'est vraiment drôle on parle de coaching on parle de ta carrière de joueuse tu as une cinquième année c'est quoi comme mettons que je peux te dire tu peux décider de ton parcours de rêve à partir de l'année prochaine bon la prochaine dans le fond c'est facile tu fais ta maîtrise puis tu joues à mais après l'université ça serait quoi ton parcours de rêve en termes de joueuse coaching tout ça confondu qu'est-ce que tu souhaiterais le plus c'est ça c'est sûr que l'exemple l'année prochaine je serais capable de jouer puis avoir de l'expérience en coaching en même temps donc je suis ici c'est ça ce serait the best pour next year puis après ça être capable d'exemple de retourner jouer à Montréal s'il y a une équipe pendant un moment qu'on a la situation puis j'aimerais toujours on the side getting some coaching experience puis si je travaille sur l'équipe polyamphique mais il faut que je suis en train de m'améliorer donc vraiment si je serais capable de faire l'équipe Canada puis continuer à avoir comme coaching experience on the side ce serait parfait puis quand ma carrière de hockey serait finie j'aimerais ça pour en prendre cette expérience-là et peut-être aller coacher quelque part au Québec le masculin ce serait super le fun très cool je vais suivre attentivement mais je te le souhaite grandement il y a plein d'affaires qu'est-ce que je t'ai demandé ah oui c'est ça aussi on avait ah non ça tu as parlé de la ligue féminine pro qui se dessine où est-ce qu'on en est latest information avec ça ok dans le fond je lis toujours les lettres parce qu'il y a plein de lettres dans la ligue au US j'ai oublié c'est quoi le nom elles ont vraiment plein d'autres ils ont augmenté leur salaire donc je pense le salaire moyen est rendu 30 000 qui est vraiment vraiment une bonne augmentation je ne sais pas c'est quoi la condition de la ligue je ne suis pas assez de prêt pour savoir les conditions puis j'entends tu dis qu'il va y avoir une équipe de plus en Montréal ok mais je sais qu'exemple les filles qui faisaient le Dreamcat Tour ils voulaient les conditions différentes donc là je ne sais pas si c'en est où pour ces deux ligues-là s'ils s'entendent ou pas mais c'est que d'un côté les salaires augmentent qu'il y a supposément une équipe à Montréal une équipe à Montréal donc c'est un peu vague pour moi c'est un peu difficile à savoir où que les filles sont rendues dans leur tête parce qu'il y avait plein de filles qui étaient au Dreamcat Tour plein d'Olympièles qui étaient là donc je ne sais pas si eux vont décider d'aller jouer finalement dans cette ligue-là ou pas ça dépend des conditions donc ça je ne sais pas eux sont rendus où ça dépend donc il y a des développements mais ça reste encore à suivre à savoir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer très cool mais il y a des très grands développements puis j'admire les filles comme la part des Olympiennes Poulin qui non seulement sont des joueurs d'hockey mais qui poussent aussi pour l'hockey féminin puis le faire reconnaître ils n'avaient plus jouer dans cette ligue-là mais à la place si on décide d'aller faire le Dreamcat Tour puis juste jouer des games entre eux à des places différentes c'est peut-être pas la meilleure situation mais ils ne peuvent vraiment pour l'hockey féminin de le montrer donc pour vrai je les admire tellement puis c'est tellement un move unselfish parce que t'sais exemple Poulin on avait dit quoi t'as fait 9, 29 ans ouais qu'est-ce qu'il y a là mais autour de ce genre c'est à 30, 31 en ce moment je pense t'sais à pousse pour l'hockey féminin à la place après juste dire ah je veux juste aller jouer dans la ligue puis je vais t'sais les petites fiennes après juste aller jouer dans la ligue puis bon ça s'améliore ça s'améliore mais à la place ils décident de prendre un autre chemin puis c'est peut-être pas nécessaire j'espère que c'est pour eux mais c'est pas nécessairement pour eux quand ça va être amélioré ça va être pour les prochaines joueurs donc je suis totalement unselfish je travaille tellement fort pour ça puis ça se peut qu'ils jouent même pas dans ce qu'ils rêvent d'avoir un jour pour les générations suivantes dont tu fais partie parce que tu pourrais être une des personnes qui en bénéficient le plus donc chapeau à eux pour l'initiative avant de te laisser aller on sait ça c'est je me suis rappelé de ça juste avant qu'on commençait mais quand on s'est rencontrés à la classique Carl est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu m'avais dit ça m'a été amélioré je me suis demandé non je me suis demandé si je suis pour les Rockets c'est quelque chose de même non c'est quelque chose je me suis demandé quelque chose c'est un peu de peu rapport ouais au début je pensais que genre je jouais au hockey je me suis demandé si c'était un artiste ou un non c'est quelque chose comme ça genre puis j'étais comme mon dieu c'est très très flatteur en fait je pense que je pense que là même que tu racontes la version gentille je pense que t'étais comme ah je pense que c'est parce que j'ai des culottes de hockey Michigan ouais et puis là t'étais comme ah ok t'es-tu un joueur de hockey mais en même temps je pense que là t'as vu ma chaille puis t'as fait non c'est pas un joueur de hockey ouais non mais t'avais pas encore un hockey sur la glace exact pas qu'on attendait exact puis là j'étais comme c'est très gentil je vais vivre je vais m'accrocher à ça juste parce que je meurs merci tout ça mais t'étais comme non ce gars là c'est trop beau un joueur de hockey mais moi je le prends vraiment comme un compliment anyway oui t'allais dire excuse tu veux peut-être à la prochaine quand même ouais je pense que j'ai reçu un message de Kevin il y a vraiment pas longtemps c'est pour ça que je t'en parlais il vient de commencer à envoyer un petit peu des invitations mais ouais théoriquement théoriquement je pense que j'ai l'agenda je pense je l'ai pas devant moi mais je pense que c'est au mois d'août mais pas si je pense c'est au mois d'août je vais le checker en ce moment vu qu'on est on the podcast puis qu'il y a peut-être des gens qui vont venir voir la game comme à chaque année mais à date je pense que ça s'enligne au moment d'enregistrer vous checkrez sur internet si ça a changé parce que l'année passée ça a changé à cause du COVID tout ça mais 6 août ça s'enligne pour être le samedi 6 août je sais qu'il y a une game d'hockey féminin je pense en avant-midi qui est un nouvel ajout cette année puis la game célébrité slash pro ben célébrité vraiment pas le bon terme dans lequel je peux mettre humoriste voilà disons comme ça humoriste humoriste et autres parce qu'il y avait Fuki le rapper il y avait donc personnalité whatever et pro surtout pro venez pour les pro nous on fait des shootout joke mais eux sont juste bons fait que c'est juste vraiment plus le fun donc c'est sous 2022 puis les billets s'achètent en ligne allez voir ça le classique kr je pense .com tous les réseaux c'est sur Kevin Raphaël tout ça pour dire j'espère que je vais t'y voir dans l'un ou l'autre l'un ou l'autre des games mais t'enverras t'enverras un petit DM à Kevin la question de je pense que tu t'es shootout à l'heure de main il faut vraiment que je m'y mette parce que l'année passée c'était un échec total c'est quoi ta fête déjà c'est drôle parce que c'est comme beaucoup de prep pour un aussi gros flop mais c'était tu sais genre les affaires que tu as dans les fêtes d'enfants je sais pas c'est quoi le terme mais comme que tu spray pis que ça fait comme des des serpentins pis j'étais comme ok on va en acheter plein pis les gars vont arriver devant pis ils vont faire un gros mur pour comme blurrer la vie la vue pis finalement les gars ils sont arrivés c'est comme pis c'était juste comme c'est juste tombé c'est comme zéro marché c'était catastrophique les amis qui sont arrivés comme sur une gosse genre ils ont comme improvisé une affaire ça a marché mille fois mieux j'étais vraiment moi j'essaie de trouver une idée gros échec fait que bref je vais essayer de mettre toute la gomme pour l'année prochaine essayer de trouver quelque chose de de nice pis qui marche Colin Maud je savais pas je t'avais dit au début je sais pas combien de temps on va faire mais on a passé l'heure on est presque à 1h08 j'ai très hâte de suivre ton cheminement j'ai hâte de te voir sur la glace derrière un banc tout ça dans un ordre qui va se dessiner par soi-même mais tout le monde qui a la chance d'aller te voir jouer Maud Poulin-Label défenseur Uvermont et bientôt Nord Eastern merci de ton temps et je te souhaite la meilleure des chances merci beaucoup merci d'avoir reçu merci bye 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 merci énormément Maud je sens qu'on va réentendre ce nom-là rappelez-vous-en Maud Poulin-Label dans le futur dans le hockey très hâte de suivre sa carrière de joueuse et de coach merci à vous d'être à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreads sur le Tape ok bye bye Sous-titrage ST' 501 Maud Poulin-Label